Musique 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 Précédemment, dans Blue Moon, notre campagne vampire la mascarade sur 2D6 Plus Cool. Une semaine a passé. William rend visite à Lisbeth, la petite soeur humaine de Kenneth, atteinte d'Alzheimer. Sur place, il trouve Théa Noël McCrane. Elle explique être en pleine crise existentielle depuis qu'elle a frôlé la destruction de la main d'esclare-monde. Les deux vampires discutent longuement avec Lisbeth et commencent à nouer une relation d'amitié. De son côté, Ilham prend un peu de repos chez son amoureux humain, Paul, qui ignore tout de sa véritable nature. Il lui confie qu'il aimerait être plus pour elle. Touché par son affection, Ilham lui confie un lourd secret. Elle a un fils qu'elle ne voit plus depuis longtemps. Elle lui propose ensuite de rencontrer sa famille choisie au Blue Moon. Kenneth, lui, partage un moment de complicité musicale avec Cathy, qui ne s'est pas nourrie depuis longtemps. En bon grand frère, Kenneth, Led et les Adelphes s'engagent dans une discussion où ils tentent de comprendre en quoi leur nouvelle nature interagit avec leurs talents. Orpheo rejoint William dans un parc. Il lui confie qu'il ne sait pas encore quoi penser de son lien avec Esclare-monde. Après une longue discussion profonde et fraternelle, le Toreador se met en quête de son ami de toujours, Balzac, qui reste encore introuvable. Sans succès. De retour au Blue Moon, Ilham, Kenneth et Jebediah sont au bar de l'établissement. Au détour d'une conversation sur la mort, Jeb, qui est lui-même aux portes du trépas, pose une question terrible à Kenneth. S'il pouvait choisir, préférerait-il mourir d'une maladie douloureuse ou être un vampire ? La réponse de Kenneth est sans appel. Il préférerait mourir. Surtout maintenant qu'il a tué pour la première fois. Orpheo, qui vient d'arriver, propose une solution intermédiaire à Jebediah. La transformation au mongoule. Il remercie ensuite Ilham de l'avoir soutenu face au masque de cire. Elle voit de la beauté dans la diablerie. Lui n'a aucun regret. Le toreador trouve plus tard Kenneth dans sa loge. Il aborde le sujet qui fâche, le rôle central qu'il a joué dans l'étreinte du rockeur. Il explique ses motivations. A l'époque, il savait que le masque de cire, obsédé par les virtueuses humains, finirait par le mutiler comme il avait mutilé Orpheo. Le prendre de vitesse en transformant le rockeur en ventrou, via Barclay, était la seule solution. Kenneth, qui a perdu de son humanité, lui répond qu'il ne lui en veut pas mais qu'il aurait dû le lui avouer plus tôt. C'est au tour d'Ilam de rejoindre William dans le parc. Le Ravnos avoue qu'il est quelque peu inquiet pour Orpheo depuis la mort du masque de cire. Il le trouve trop téméraire. La discussion s'oriente ensuite sur Esclarmonde. William dit espérer qu'elle se montre utile dans la lutte contre la Camarilla. Ilham est plus prudente, l'ancienne étant attirée par le pouvoir politique avant tout. William avoue alors leur échange de sang. Il raconte ensuite une partie de sa propre histoire et notamment la relation conflictuelle avec son cire qu'il n'a pas revu depuis la semaine des cauchemars. Ilham propose à William d'interroger les astres et le voit dans une salle de jeu. Il semble suivre avec intention la partie d'un mystérieux joueur masqué. Il partage un lien émotionnel fort avec William. Mise en garde. Violence conjugale. Emprise. Dépendance. Et donc oui, je proposais de commencer la partie avec Orpheo qui, allez soyons fous, a trois en soif. Et ouais. Mais ça va pas la tête ! La soif augmente vite lorsqu'on a du sang ancien dans les veines. et qui donc se retrouve sur le toit du Blue Moon à essayer de se nourrir. Comment est-ce que tu te nourris d'habitude mon cher ? Rappelle-moi ton style. Trop souvent, et c'est parce que ce n'est pas mon style, je me fais accompagner avec, en guise de Wigman, Ilham qui aide à rendre les choses plus simples, plus faciles, mais moins désaltérantes. Et oui. Habituellement, je traque l'ignominie. Je traque les parasites. Les brutes. Et je les brise. Et j'en fais des cocktails. Très secoués. Je pense qu'on peut t'imaginer. Donc à votre avis, il s'est passé combien de temps depuis qu'on vous a quitté cette période de calme ? Combien de temps elle a duré ? Quelques jours. Ça m'irait très bien. Quelques nuits, pardon. Et je pense que tu vas trouver Cathy sur le toit. Donc la jeune enfante de Barclay et soeur de sang de Kenneth. Avec ce qui ressemble à un télescope. Alors que tu montes pour faire ton opération. Il est pointé vers les lueurs de la ville ou vers le ciel ? Il est pointé plutôt vers les façades des buildings qui entourent le Loon. Ça ressemble plus à un télescope façon jumelle. Pour appeler un peu Stalker. Que un télescope pour regarder les étoiles. A y regarder à deux fois. Le spectacle est à ton goût, jeune fille ? Dis-je en apparaissant dans son dos comme c'est ma mauvaise habitude ? Elle sursaute. Donc se retourne. Et tu peux voir un peu la fin en miroir dans ses yeux. Quelque chose que tu connais bien, intimement, depuis des siècles. Alors que des petits murmures qui sont de plus en plus présents depuis que tu as commis l'impensable, le crime béni de mort par la Camarilla qui est ce qu'on appelle la diablerie. Et qui sont à la fois moins présents et plus pointus, plus acérés. Et qui te disent qu'effectivement, peut-être que tu pourrais la manger elle. Son sang est très appréciable et il paraît que manger les vampires repousse la pelle. Tu es bien placé pour le sable. Quoi qu'il en soit, la bête est toujours, comme à son habitude, mauvaise conseillère. J'esquisse une grimace que mon masque ne peut laisser entrevoir. Et j'ajoute, quelles sont les tranches de vie que tu recherches ? Elle a un petit moment de poker face. Elle te regarde les traits complètement neutres comme quelqu'un qui hésite sur la stratégie à employer. Et puis elle hausse un peu les épaules et te dit des gens qui m'énervent. Regarde. Et elle te désigne sa longue vue sur trépied. Je te jette un œil. Et tu peux voir effectivement une scène à la fois très répandue et qui a de quoi fouetter le sang de pas mal de monde. Un homme qui semble sur le point de partir au travail, qui a déjà son signe et son holster, et qui est en train de hurler sur une femme qui est dans un coin de la pièce, les mains devant elle comme ça pour se protéger. L'homme n'est pas en train d'être violent physiquement, mais il y a clairement une menace dans l'air. C'est dans des bâtiments qui sont devant le Blue Moon. Elle te dit c'est récurrent et si je suis pas passé à l'action c'est parce que... Elle a un soupir et regarde son corps et fait... C'est pas vraiment mon truc de... Je sais pas. Je préfère quand il croit que c'est consentant, tu vois. Que c'est consenti. Mais plus le temps passe et plus je commence à être un peu saoulé de devoir faire semblant de vouloir la draguer au début, tu vois. Bref. J'ai pas la carrière pour un poisson pareil. J'ai dû entendre ces paroles dans une sorte de brouhaha. Qu'est-ce qui te fait, Olédry ? Si elle est comme ça aussi, ça veut dire que tous les enfants de Barclay sont des faibles qui savent pas se battre et qui comptent que sur leur cul ! Dans ce cas, elle est vraiment plus à plaindre que toi. Oh là là ! Faut que quelqu'un lui sorte par les yeux pour qu'elle soit capable de s'en repaître, quoi. Oui. T'es pas si mal lotie, finalement. C'est vrai. C'est vrai. Mais en même temps, sa méthode de chasse privilégiée, c'est le booty call. Du coup, les deux sont pas hyper compatibles. Après le hate fuck, il y a le hate feed. C'est exactement ça. J'ai entendu ces lamentations dans un brouillard sonore couvert par des centaines de voix indistinctes. Parce que cette vision m'a mis en appétit. Ils commencent un peu à m'armener entre ses dents. Sans prendre un l'insigne, c'est pas bon. On est d'accord, ouais. C'est ce que je me dis. Ils ont tendance à avoir une certaine rancune. Mais c'est tellement tentant, putain ! Mais ce soir, on peut peut-être faire une exception. Il y a un nuire d'intérêt dans ses yeux. Tu veux dire faire équipe ? Ouais. Et puis... J'ai un jouet à essayer. Elle osse les sourcils. Ok. Quel genre de jouet ? Il loge la tête, sans prendre la peine de lui répondre. Tu devras arriver à me suivre. Non. C'est moi qui l'appelle. Elle fait pas trop de... Enfin... Je veux dire, on a qu'à traverser, non ? Tu vas pas genre sauter du bâtiment ? J'ai dû me prendre sur les disciplines du clan des rois. Encore une fois, mes lacunes me font défaut. Et là, c'est le joueur qui parle. Plus tard, il faudra qu'on me parle de ce qu'il a pu entendre dire sur Esclarmondre. Parce que c'est pas parce que moi, je ne fais pas mes devoirs. Corfeo... Yes, ça marche ! N'a pas appris 2-3 choses même à son sujet. Mais revenons à la fiction. Elle te dit... Écoute, je... Je crois que je peux encaisser des trucs, mais je... J'ai jamais fait des choses dans sauter d'un immeuble où... Je veux dire, ça doit quand même faire mal, non ? Il laisse échapper un rire imperceptible. Va le rejoindre par tes propres moyens, je veille sur toi. Euh... Tu t'es en train de dire que je suis une dégonflée, Congo ? Je t'ai dit d'aller le rejoindre par tes propres moyens, et que je veillerai sur toi. Ok, message reçu. Et elle saute dans la rebelle à Tenante au Blue Moon. Ah merde, elle l'a fait ! Dès l'instant où elle a ce bond de jeune rebelle, je me précipitais à sa suite. Comme pour peut-être tenter d'amoindrir sa chute. Et donc, écoute, est-ce que tu veux faire un jeu là-dessus ? Ou est-ce que c'est important pour Raphaël ? Ouais, ça m'amuse. Ça marche, ça marche. On se croirait dans une partie de masque. Oui, il y a vraiment un peu de ça. Eh bien écoute, un jeu de dextérité plus athlétisme, ce genre de truc. Quick. Magnifique. C'est un succès, tu as trois réussites. Donc, comment est-ce que tu t'y prends pour la protéger ? Je pense que je me suis laissé tomber comme une balle. J'enfonce L2 sur le paddle, en fait. Donc vraiment, je me laisse tomber peut-être la première. Peut-être que je la dépasse dans le temps éclair avant de notre chute. Et en fait, je vais me trouver sous elle pour la réceptionner. Je vais peut-être l'accompagner dans ma chute, puis retomber sur mes pattes. Ça marche. Comme un chat. Et quel chat ! Magnifique. Et tu peux voir, en fait, alors que tu es effectivement laide dans sa chute, qu'il y a une forme d'excitation. Mais aussi, quelque chose de changé. Tu peux voir que sa peau a pris une coloration différente. Quand vous n'activez pas votre sang pour exalter le corps qui est mort, mais qui respire encore parfois. Quand vous n'utilisez pas vos pouvoirs pour vous donner l'apparence de la vie, vous ressemblez effectivement à des corps, à des morts vivants. Mais là, il y a une teinte presque marbrée, avec des petites nervures et quelque chose de plus pâle, presque semblable à de la roche. Et elle a un sourire assez juvénile, d'excitation. Et il te dit, tu sais quoi, je crois que j'aurais résisté. Mais ainsi, c'est sympa de se voir quelqu'un sur les arrières. J'imagine que tu avais raison, Paul. Il lâche à nouveau un rire et déclare « Byron a toujours eu le don de choisir des enfants qui lui donneraient des cheveux blancs. » Et ce faisant, il a le regard un peu fuyant en réalisant que ça n'est qu'une partie de la vérité, ce qu'il vient de déclarer. Et il a mis un temps, quand même, avant de la déposer au sol. Ok. Donc elle, tu vois qu'elle est vraiment toute à son excitation. Et tu vois qu'elle s'époussait un peu au sol, comme si elle venait de faire quelque chose de véritablement incroyable. Et c'est un peu le cas. Et donc, se regarde un petit peu le corps, se regarde sa main avec attention. Et en marchant comme ça vers le building du flic, il te dit comme ça, comme toute à son état un petit peu… On sent qu'elle a les têtes légères et qu'elle pense tout haut quoi. Alors, t'en es un de… Je veux dire, Byron m'a un peu expliqué, mais t'es un Nosferatu, comme on dit. Il se fige et t'as à nouveau son nombre de gargouilles comme ça qui se découpe sur le mur tagué, comme pour illustrer la véracité de ses dires. Qu'est-ce que Byron t'a raconté ? Il aime pas beaucoup parler de toi, ça me surprend un peu. Je me demande bien pourquoi. C'est pas comme si je lui avais demandé des questions toute la journée. Je sens que vous vous connaissez depuis longtemps, mais c'est pas exactement ce qui s'est passé entre vous. Quand on a vécu longuement, comme lui et moi, nous n'avons pas manqué d'occasion de nous trahir ou d'avoir quelques différents. Nos placards respectifs croulent sous les squelettes, si tu comprends cette expression. Oui, je suis jeune, mais je suis pas complètement stupide. Elle est très attachante. Je ne sais pas comment Orphéo l'aperçoit, mais il y a, je sais pas, cette espièglerie, cette rébellion, elle semble s'insinuer dans son cœur de pierre. Déjà, il sent qu'elle a déjà rejoint cette coterie et avec ce statut vient une forme de malédiction, mon intérêt. Donc, il faut imaginer que pour un spectateur extérieur, il y a des silences bien trop longs, la part d'Orphéo, quand elle balance ses punchlines. Elle continue à marcher, traverse la route, sans trop faire gaffe à la circulation. Heureusement, c'est pas un quartier qui est extrêmement animé, en tout cas aujourd'hui. Et donc, il se retourne un peu vers toi, en marchant, en retournant marcher comme ça à reculons. Alors qu'elle s'est prête à prendre la parole, je la coupe tout de suite, je lui balance. À quand remonte ton étreinte ? Tu vois que ça lui coupe clairement l'échique. Elle te regarde en coin, t'as pas répondu sur ne se faire à tout. C'est trop privé. Il a à nouveau ce temps d'arrêt. Tu veux vraiment le savoir ? Est-ce que ça changerait quelque chose ? J'ai juste l'impression d'être entouré par des vieux qui connaissent tout à tout, et qui s'attendent à ce que je connaisse les termes et les trucs bidards. On est quand même... Je sais pas. J'ai des parents qui sont plutôt crédules et qui sont trompés dans pas mal de sectes. Mais là, c'était pas bizarre à ce point, tu vois ce que je veux dire ? Avec vos... vos cabales et vos... non, camarillas et ça. C'est quand même un peu étrange, je te... admets-le quoi. Donc oui, j'essaie de comprendre, c'est tout. Pour le coup, alors qu'il avait encore cette posture un peu voûtée, qu'il vient à la fois par l'abattement de son apparence mais aussi par sa nature férale, pour le coup il se redresse réellement comme si la chasse était le cadet de ses soucis malgré la fin qu'il taraude. Combien de temps Scott Byron a passé à te guider, à t'apprendre les règles du jeu ? J'imagine qu'il a quand même parlé des fondamentaux, mais... Disons que... l'affaire du Blue Moon, le revendre, pas le revendre... Non je sais pas, il me fait un peu l'impression d'un mec aux abois, tu vois ? Donc j'imagine que ça a pris le pas sur tout le reste. Il finit par s'adosser au mur, les mains dans les poches. Mais c'est une posture qu'il n'arrive pas à garder très longtemps, il finit par croiser les bras et on sent... Il y a un tapotement sur un de ses avant-bras qui ne peut s'empêcher de... qu'il ne peut réprimer. Comme si ça a rythmé la pulsation de sa soif. Dans quel contexte t'as-il étreinte ? Quelle est ta vision sur ta nouvelle nature ? Est-ce que tu regrettes ta vie mortelle ? Ça fait beaucoup de questions pour quelqu'un qu'on n'a pas répondu à une seule. C'est mon privilège d'aîné. Mais si tu me racontes une petite histoire, peut-être que je te rendrai la pareille. Mais c'est ce que par politesse. Elle te regarde avec un sourire assez incrédule. Comme si elle n'arrivait pas à réaliser que t'as osé sortir ce genre de truc. Et fais-moi un petit jet, tiens. Fais-moi un petit jet de charisme et de persuasion. Juste pour voir un petit peu sa réaction. On sait jamais si ça pourrait fonctionner. C'est parti ! Charisma ! Succès ! Donc tu n'as fait effectivement qu'un succès. En ce faisant, il finit par s'agiter et assortir presque par magie. Dans la mesure où c'est assez inattendu, un paquet de clopes. Un Morley comme on dit. Et il finit par s'en tirer. Elle regarde le paquet. Elle prend une cigarette elle aussi. Avec un petit sourire qui te dit. Clairement te dire. J'imagine que tu vas... Qu'est-ce que tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? Et donc s'en met une au coin des lèvres. Elle te dit. J'ai pas exactement... Comment dire ? Ça marche pas trop sur moi. C'est un truc qui m'énerve. C'est un truc qui me donne envie de te mordre. Mais je vais pas le faire. Si tu veux vraiment tout savoir. Je cache bien mon jeu. Mais je... Je me suis fait avoir. Ok ? J'imagine qu'il m'a choisi parce que j'étais ambitieuse. Et parce que... Ça allait pas assez vite. Je veux dire. Je suis quelqu'un de doué. De... Allez. Il me prépare des mots. De surdoué. Je... Je m'adapte très très vite. Je... Je fais beaucoup de choses très très bien. Et je me lasse très très vite de plein de choses aussi. Et... Ça allait pas assez vite pour moi. Je... Il y avait quelque chose de... De... Je veux dire c'est dans mon sang. Je sens que je... J'ai un truc. Mais... J'ai aucune patience. Aucune... Forme de... Discipline. Et... Euh... Il m'a fait miroiter des choses. Il m'a dit que... Il avait une forme... Imbattable de... Système. Pour... Bref. Il va te faire son truc de... Qui est partie du vampirisme. Mais... Je me suis fait avoir et je pense que je le déteste vraiment ce mec. Donc... J'ai pas trop envie d'en parler tu vois. Ok. Ça me va. Et à ce moment là tu vois le flic qui sort de chez lui. Qui vous regarde avec un peu cette air un peu ahurie de... Est-ce que c'est vraiment un mec qui est en train de se balader avec un masque quoi. Et euh... Qui euh... Se ramène vers vous et qui fait euh... Euh... Monsieur vous appuyez s'il vous plaît. Euh... Il a un hochement de tête. Domination. Oh... Tu révèles le fait que... Tu as appris les arts de la domination il y a peu. Oui. Oui. C'est une pente très savonneuse. Et donc alors que... Qu'il était en train de se rendre compte que... Avec la... La mort du masque de cire. C'était vraiment un orphéo transformé. Qui avait l'air de reprendre goût à la non-vie. Et à peut-être baisser sa carapace. Laissez... S'intéresser. Limite aux gens. Plutôt que les repousser. Il était en train de... De voir ce qui avait pu plaire à Byron. Dans cette petite... Cette petite créature électrique. Et euh... L'intrusion du... L'intrusion de la brute. C'est vraiment comme euh... Comme le crissement d'une craie euh... Sur une mélodie. Et donc il déclare euh... En fait... Est-ce qu'il est possible de... De... Quand on utilise domination. De ne même pas avoir besoin d'articuler une réplique. Alors je vais dire ça. Donc il faut déjà que tu aies euh... Croiser le regard de la personne. Ce qui semble être le cas. Donc tu ne peux l'employer. A ton niveau. Que si effectivement il y a ce... Ce lien entre les regards. Après euh... Est-ce que tu as besoin d'un mot euh... Euh... Je vais te dire ça. Tu... J'imagine que tu es en train d'utiliser contrainte. Ton pouvoir de niveau 1. Ou alors euh... Ton pouvoir de niveau 2. Je crois que tu as pris hypnologue. Donc euh... Hypnose. Le vampire est capable de donner des consignes complexes à sa victime. Donc il soutient son regard. Et que son environnement immédiat. Demeure relativement paisible. Donc oui. Il faut donner des consignes verbales. Et euh... Comme c'est un humain. Tu n'as pas besoin de faire 2G. D'accord. Bah en fait. Au moment où cette brute nous remarque. Qu'il utilise euh... Le pouvoir qu'il croit avoir. Ce tout un chacun. La première réaction d'Orfeo. C'est claquer les doigts. Et à ce moment là. Il a vraiment une grimace de rage. Sous son masque. En réalisant qu'il a reproduit à l'identique. Le geste du masque de cire. Et il se contente de déclarer. Par ici. Et en fait on va aller dans une rue voisine. Donc ce qui se passe c'est qu'effectivement il te suit. Euh... Et il continue à te parler de manière assez euh... Asse agressive. Sans sembler effectivement choqué par le fait qu'il te suit. En disant euh... Madame ça va ? Je suis si il vous importe une. Il faut... Il faut... Il faut me le dire. Alors euh... Effectivement on m'a parlé de marginaux qui vivent par ici. Euh... D'habitude ils ne sont pas dangereux mais... Euh... Et donc euh... Il te suit sans... Sans sembler comprendre que quelque chose d'étrange est en train de se passer. Donc on... Je l'entraîne dans une petite ruelle dont le World of Darkness a... 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 Je me retourne. Et euh... Et je lui déclare euh... A... A genoux Vermine. Et il s'exécute d'est ce pas? Bien sûr. A ce moment là ma main se referme sur son visage, comme pour le museler dans un étau. Il y a un regard d'incomprennent sur qui passent... enfin, qui vient heurter tes prunelles. C'est quelque chose qui est comme une proie qui comprend euh... ... Un peu trop tard qui est un prédateur. Et que voilà. Il y a quand même encore un peu de la biche dans les pharenes. Mais euh... Clairement ou du lapin fasciné par le serpent quoi. tu sens lentement monter dans cette amine de raison nerveuse un message qui ressemble à une alerte rouge c'est nouveau pour Orfeo lui qui a fini par accepter le plaisir qu'il avait à briser ces gens là physiquement et pour une fois il n'aura même pas besoin de balancer un bourg pif mais là il y a un public et il n'arrive pas il ne va pas jusqu'au bout de son raisonnement en se demandant si ça ne va pas lui manquer de lui briser quelques os histoire que sa compagne il y a quelques mois le temps de son rétablissement tranquille voilà, maintenant qu'il a trouvé sa juste place dans la chaîne alimentaire tu peux te servir, mais ne le vide pas laisse moi-en la fille plonge ses crocs dans la jugulaire de l'homme qui laisse échapper un petit gémissement étranglé et tu peux sentir effectivement le calme et le plaisir qui reviennent peu à peu dans l'attitude de la jeune femme et elle te elle te le pousse légèrement en avant tu vois qu'il il va sans doute s'effondrer si tu ne le rattras pas j'ai eu beaucoup de mal à ne pas broyer nerveusement le visage de l'intéressé pendant le processus parce que l'odeur du sang m'a empli l'essence et vraiment je luttais pour ne pas la rejoindre à la table du buffet et en fait il y a juste eu un flou alors que je me suis jeté dessus pour me repaître de ce qu'on a bien voulu me laisser est-ce que c'est le moment où je dois faire un jet au niveau de mon humanité pour ne pas le puter tout simplement écoute malheureusement ou heureusement tu n'avais que trois enfin donc c'était assez pour avoir très très soif mais pas assez pour pour risquer de tomber en frénésie donc tu es plutôt safe de ce côté-là c'est un peu à toi de le déterminer mais non pas de frénésie à la clé pour l'instant est-ce que le pouvoir que j'avais pris c'était pour lui glisser une suggestion reprogrammer son souvenir c'était quelque chose comme ça que j'avais pris en plus non ? non ce sera pour plus tard tu n'as pas assez pour ça ah je ne l'ai pas encore merde le pouvoir c'est quoi que j'ai du coup ? toi tu as assez pour leur donner des ordres complexes donc en fait ce que tu as c'est un peu l'upgrade du pouvoir de niveau 1 qui t'est contrainte donc tu as hypnose donc tu peux donner des ordres complexes à la victime en tant que la scène est plutôt calmante ah d'accord donc je peux quand même le je peux pas troubler ses souvenirs et lui donner de nouvelles certitudes et le faire oublier notre passage mais en revanche je peux lui glisser une petite épée de Damoclès en train de quoi en gros tu es un parasite tout ce que tu représentes me débête j'ai dit mort comment tu as pu trouver un jour grâce aux yeux de cette pauvre âme dont tu empoisonnes le quotidien tu vas te rendre compte de la chance qui est tienne tu vas la traiter comme une reine et tu vas te rappeler que cette ferraille et je fais en passant le doigt sur son insigne ne te donne pas le droit de donner libre cours à tes pulsions en écrasant tes semblables bonne nuit il te regarde les yeux complètement perdus baigné de larmes clairement l'attitude que quelqu'un qui vient de rencontrer un dieu qui ne sait pas encore exactement ce qu'il va en faire et il ne fait que haucher la tête faiblement et ça s'allonge mais de manière assez lente pour se recouviller en position fétale dans l'allume et alors que je m'en vais en slow mo avec le cache poussière qui claque au vent et la petite ventrou à mes côtés intérieurement c'est un festival c'est à dire que chaque fois qu'à chacun ne sait pas il se repasse tous les moments où il a fracassé des brutes en les réduisant à l'état de pulpe et en leur arrachant des promesses qu'ils allaient revoir leurs agissements d'une bouche édentée et hurlant étant prêt à hurler n'importe quoi pour que cette torture cesse et maintenant en commettant l'irréparable et en s'attaquant enfant au bourreau qu'il a fui toute sa vie il a désormais eu dans la paume de sa main le moyen de plier ces chiens fous ces hyènes incontrôlables à sa simple volonté c'est excessivement grisant et en fait il se surprend à sifflotter joyeusement un air dont plus personne ne peut se rappeler de nos jours Magnifique Pendant ce temps du côté du Blue Moon qui est-ce qu'on trouve à couder au bar ces derniers temps ? ça peut être n'importe qui bien sûr je pense que j'y ai mes habitudes ça marche donc est-ce que William a des projets dernièrement ? alors William d'un côté il voudrait passer un peu de temps avec GB Daya parce qu'il pense de plus en plus à en faire une goule mais que ça demande quand même de confirmer ça qu'il soit d'accord évidemment et de lui parler un peu de comment les choses se passent et à côté de ça mais ça c'est à voir s'il a faim il n'est pas impossible que William aille traîner sur les terres du ministère en fait parce que c'est là-bas qu'il trouvera des proies à son goût surtout vu la manière qu'il a de se nourrir et malgré la dette de vie que Théa a envers lui il a passé un accord avec elle pour aussi essayer d'affaiblir son cire et quoi de mieux que d'aller se montrer sur des terres qui ne sont pas les miennes effectivement comment est-ce que tu comptes t'y rendre ? tellement de choix ouais c'est ça alors pour le coup j'hésite j'hésite entre le show off ouais mais non c'est William en fait il va pas trop se poser de questions ça sera pas en foot truck ça c'est certain mais je pense que pour le coup j'aurais simplement demandé à puisque je lui avais rendu en ayant vidé le minibar mais je j'ai demandé à Théa de me céder sa limousine et son chauffeur pour une simple nuit parfait 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 alors est-ce que est-ce que quelqu'un m'accompagnerait ou est-ce que c'est quelque chose que alors c'est effectivement ce que j'ai demandé oh bah oui volant de couche surtout s'il y a un trajet en limousine mais clairement en plus en plus il avait fait la remarque de c'est dommage de la rendre donc je pense que William on aura profité pour lui proposer c'est sûr il serait-ce que pour ça oui elle est comme une gamine magnifique l'aura de mystère disparue envolée y'a plus y'a plus j'adore j'aurais adoré voir ça ce côté enfantin c'est-à-dire que s'il y a un bouton pour ouvrir le toit elle passe son temps à ouvrir fermer, ouvrir, fermer elle passe la tête voilà et ben pour le coup je pense que William aura demandé à Ilam si elle voulait passer à un endroit particulier genre s'il y avait vraiment un endroit qu'elle voulait voir depuis une limousine et si c'est le cas elle aura demandé au chauffeur de passer par là et puis ben oui on va se rendre dans un lieu à la mode où on danse où on fait la fête et qu'il y a plutôt qu'il y a plutôt une patte ministère quoi plaisir, corruption parfait 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 Ilam est un peu déçu quand il faut sortir de la limousine elle, elle aura bien passé la soirée dedans y'a pas trop de drive-in du ministère malheureusement dans le coin c'est bien dommage c'est moi tu arrives donc oui oui vous trouvez effectivement vous trouvez assez facilement donc en plus tu as des réseaux donc tu peux effectivement avoir des infos intéressantes là-dessus et tu sais qu'il y a pas mal de gens du ministère qui n'arrivent pas trop à se libérer de leurs anciennes amours c'est-à-dire tout ce qui touche à l'Egypte et à son symbolisme donc l'Egypte ancienne et donc tu entends parler effectivement d'un restaurant qui fait un petit peu toute la toute la cuisine de la Méditerranée mais notamment du Levant et d'Egypte et qui s'appelle le Sekhmet donc dans un quartier assez huppé de la ville qui n'est pas très très loin du Blue Moon donc du quartier de River North donc il est vers l'observatoire sur les rives du lac Michigan et donc c'est un quartier qui est très nocturne et beaucoup plus fréquenté que le vôtre donc le vôtre est en voie de gentrification là vous êtes vraiment dans le cœur dans le cœur nocturne de Chicago donc c'est effectivement assez branchouille il y a pas mal de gens de tous horizons mais qui portent clairement des signes extérieurs de richesse donc c'est assez kitsch mais kitsch chic quoi et donc on ne sait pas si c'est ironique ou pas on ne sait pas vraiment si effectivement on est dans quel registre mais il y a un peu le côté Cléopâtre donc Elizabeth Taylor donc quelque chose de très très années 50 Hollywood l'adore et donc vous êtes accueillis à l'entrée avec quelqu'un qui vous dit ah désolé donc tout est tout est complet réservé depuis des semaines si vous voulez prendre rendez-vous je peux essayer de faire quelque chose dans trois mois si il a mon regard de William je pense que William naturellement regarder Ilham pour savoir quelle approche choisir en fait entre les différentes possibilités de chacun à chacune est-ce qu'on demande poliment ou est-ce qu'on s'invite je réfléchis est-ce que tu sais à qui demander il n'y a personne d'autre à demander qu'à moi et je vais utiliser quelque chose que William utilise peu c'est que je vais utiliser présence en fait excellent d'habitude voilà je ne me mets pas forcément en avant je suis plutôt à être à être discret mais les Ravenous sont présents et donc je pense que je vais utiliser révérence en fait il va falloir que j'essaie de le contrôler parce que je n'ai pas l'intention que je ne suis pas suffisamment puissant pour que tout le restaurant se pâme devant moi mais au moins disons suffisamment attirer le regard clairement donc c'est quelque chose effectivement que tu peux comment dire allumer comme une lampe c'est effectivement c'est une quelque chose de passif que tu peux activer comme tu le souhaites et il y a en effet quelque chose de très d'assez immédiat dans le comportement de la personne et donc une forme effectivement de quelque chose qui change et qui dit mais je ne vous ai pas déjà vu attendez théâtre théâtre ou cinéma les deux je suis un homme de beaucoup de talent ilam se retient de ne pas sourire à côté je vous ai vu dans la pièce qu'il ne faut pas nommer il ne faut pas en parler dans les théâtres ou n'importe quoi ça porte malheur c'est ça j'ai fait quelques auditions j'ai fait pas mal de théâtres au lycée je me disais que ce serait peut-être un débouché mais bon écoutez je peux peut-être faire quelque chose est-ce que ça ne vous dérange pas d'avoir une table qui n'est pas optimale assez projée toilette je suis désolé c'est vraiment la table de réserve je fais durer ma réponse en fait je laisse un long silence comme si je réfléchis je pesais vraiment les anges tout ça pour finir par magnanim lui dire ce sera déjà très bien merci de votre effort est-ce que vous avez quelque chose comme une carte de visite ou une parce que je ne voudrais pas vous vous tenir la jambe à 107 ans mais je suis en train d'écrire un scénario alors là moi je n'ai rien sur moi je n'ai pas envie de donner de nom et en même temps je n'ai pas envie de complètement le bâcher parce que ce n'est pas mon caractère donc je pense que je vais utiliser rapidement chimérie pour donner l'impression puisque ça peut être des bruits en fait qui surgissent à la périphérie donner l'impression qu'il y a une grosse quantité d'assiettes qui vient de se péter dans la cuisine pour qu'il ait l'attention complètement ailleurs en fait il avait un doigt comme pour dire on reprend dans cette conversation s'il vous plaît et il te montre votre table et ce carapate en cuisine ok très bien juste pour le petit détail parce que je n'ai pas eu le ton j'en ai pas encore parlé William est habillé de ces costards trois pièces qu'il a l'habitude de porter avec une coupe un peu old school la grille anthracite mais sur ce coup il a une petite pochette dans laquelle il y a toujours un espèce de mouchoir coloré comme on peut les porter et je pense qu'il aura fait exprès puisqu'il va dans un endroit à consonance égyptienne il aura trouvé quelque chose qui doit être hyper dur à trouver une espèce de petit mouchoir dans la pochette de couleur lapis lazuli pour faire le plus à la fois évident grossier et joli côté égyptien magnifique et à côté il a mon pyjama je voulais juste te demander est-ce que tu as des boutons de manchette en forme de croix anxées très discrètes mais complètement je pense que c'est complètement ça sérieusement comment est-ce qu'il a m'habillé à côté tout le monde veut savoir ça dépend est-ce que tu lui as dit où est-ce qu'on allait alors je pense que je t'ai dit où on allait mais William jamais se permettrait de te dire comment t'habiller clairement oui bien sûr voilà parce qu'effectivement si tu le dis pas elle peut venir en pyjama donc je pense qu'elle a mis une sorte de robe assez ample et vaporeuse un peu style comme une sorte de toge qui a un petit côté antique avec 2-3 bijoux pareil lapis lazuli tout ça et donc très vite alors que vous vous installez un homme se rapproche de votre table et s'assied de manière extrêmement extrêmement détendu un bras sur le dossier en arrière et vous dit vous avez ma table on m'a dit mais on m'a dit que c'était entendu avec le staff alors je crois qu'il va falloir partager si vous l'acceptez c'est une table pour suffisamment de personnes il va falloir un peu se serrer c'est une table pour 4 donc c'est théoriquement ça va il y a assez de place pour vous 3 écoutez plus on est de fous je regarde ilam pour savoir si elle est ok avec le fait de l'éclair du monde les lois de l'hospitalité plus anciennes de l'humanité qui passent aujourd'hui et rejoint je vois que je suis avec face à des gens de culture et ça me réjouit je me présente à Luc Romas de Leon et je ne vais pas le soutenir pendant toute la scène mais il a un accent qui n'est pas très très fort qui n'est pas caricatural ou caractéristique d'une personne qui n'est pas là depuis longtemps mais il a quand même un accent espagnol qu'il ne veut pas ou qu'il n'arrive pas à cacher c'est quoi son nom ? Aluc Romas de Leon mais voilà c'est Aluc son nom principal il donc vous fait un petit signe de la main et il vous dit vous avez un don pour vous faire remarquer très cher et son regard glisse sur le restaurant donc vous ne savez pas auquel de vous deux il parle et donc il a un sourire et fait un petit signe il y a un serveur qui accourt vers lui et qui vient prendre sa commande il dit si vous n'êtes jamais venu je peux vous conseiller sur les mets de choix j'espère que vous n'avez pas un appétit très développé ce sont surtout des plats pour regarder plus que pour consommer un vrai délice pour les yeux de mon côté je préfère aussi uniquement manger avec les yeux véritable esthète croyoulu ou non ça ne manque pas les yeux j'ai voulu dire que nous sommes voisins j'habite à River North et il serait difficile de ne pas entendre parler du Blue Moon vous êtes bien renseigné sur nos habitudes mais nous sommes beaucoup moins sur les vôtres il a un petit geste du poignet comme pour évacuer la question vous savez ce qui m'a fait rire dans le fait que vous soyez venu en limousine dites nous cela m'a rappelé mon clan et il y a assez de bruit autour de vous et c'est assez animé pour que votre conversation reste apparemment privée en tout cas nous sommes perdus dans des méandres complexes faire croire aux humains que notre religion ce que nous leur vendons est parfaitement authentique nous prend dans un vortex d'ironie dont nous ne savons plus vraiment nous extraire nous-mêmes nous ne savons plus ce qui est sérieux nous ne savons plus ce en quoi nous croyons et au final ma foi c'est à l'image de ce restaurant et à l'image de votre limousine voyez-vous je ne sais même plus si vous empruntez cette voiture parce qu'elle est véritablement conforme à vos goûts ou pour envoyer un message ou pour envoyer une forme de billard mental à trois bandes pour projeter quelque chose ou tout cela est extrêmement fatigant dans la mesure où j'aimerais parfois pouvoir me réfugier dans une forme d'authenticité je ne sais pas si vous me comprenez j'entends complètement ce que vous me dites là j'aimerais pouvoir croire que vous êtes quelqu'un qui est digne de confiance vous avez quelque chose de particulier à me confier pour me poser cette question là je commence à croire que tous les membres du ministère que je crois ces derniers temps traversent une crise de foi particulièrement difficile d'habitude c'est vous qui faites venir à vous des personnes même d'autres clans ce ne sont pas les suivants de cette comme vous qui cherchent à quitter le navire je ne cherche pas à quitter le navire si vous voulez une confidence et bien je ne m'approchinerai pas ravir au prince sa couronne voilà un peu d'honnêteté qui effectivement semble assez peu caractéristique de mon clan je vous l'accorde c'est vrai mais si vous avez cette intention là j'ai l'impression qu'il va falloir que vous preniez un ticket comme tous les autres non ? ah exactement et bien j'ai quelque peu confiance voyez je pense que j'ai un coup à jouer et vous voulez avec moi je pense que peut-être que les anarches survivront après tout un coup en trois bandes quelque chose de plus direct et plus authentique je vois que vous savez bien jouer le jeu voyez vous je suis artiste je possède plusieurs galeries à River North et j'accepte le fait que l'art demande une forme d'apparat je pense que vous comprenez aussi si j'en crois votre magnifique costume je pense qu'il peut y avoir une forme d'honnêteté dans et bien dans la projection de quelque chose qui n'est pas entièrement vrai que parfois la dissimulation ou vos petits zards d'illusions sont parfois plus sincères que ce qui passe pour la vérité aussi j'aimerais vous proposer un marché assez simple à la fois et voir si nous pouvons faire un bout de chemin ensemble le prince à notre oreille le prince veut nous voir survivre à la purge qui s'annonce je pense que nous pouvions peut-être nous en prendre j'aimerais que nos que mon clan effectivement voit la lumière de ce écarte des petites machinations bon marché aussi si vous acceptez de comment dire de passer un marché avec moi je peux vous assurer que Marcel vous lâcherait définitivement la grappe cela vous intéresse n'est ce pas je pense qu'il vous a fait un peu suer ça dans le temps c'est vrai que c'est vrai qu'il m'a il m'a déjà posé quelques problèmes et je ne peux pas nier que j'ai par le passé eu des soucis avec le ministère mais qu'est-ce que vous attendez de moi en retour ce n'est jamais gratuit tout ça on est bien d'accord effectivement cela ne sera pas vraiment bon marché je pense que si j'arrive à mes fins ça va peut-être temps de faire passer River North dans un contrat un peu plus carré quelque chose qui puisse permettre de préserver nos liens de manière plus saine je pense qu'on peut tous les deux admettre que le fait que ce soit un quartier anarch en pleine zone de Calinca et de Camarillan ne fonctionne plus nous sommes d'accord là-dessus ça ne va pas pouvoir durer très longtemps juste pendant l'échange je pense qu'à un moment je jette aussi un regard à Ilham parce que même si William est plutôt un bon juge de caractère il a encore plus confiance en la capacité d'Ilham de voir les choses comme elles sont en fait au plus essentiel peut-être ou en tout cas de voir des choses ouais elle me dit peut-être que je pourrais tenter une petite lecture de l'âme sur le petit monsieur c'est une excellente idée comment ça marche le vampire focalise son intention sur une personne pour déchiffrer son état d'esprit qui lui apparaît sous la forme d'une aura aux couleurs changeantes les auras n'apportent pas d'informations précises en revanche elles fournissent des indices sur des sujets variés comme l'état émotionnel de la cible sa résonance et ses caractéristiques naturelles si le descendant recherche un état spécifique il peut balayer rapidement une foule pour le trouver ok donc je vais te demander un jet d'intelligence plus aux specs hop là et bah ça fait ça m'a l'air pas mal ça va très bien ouais tu as 1, 2, 3, 4, 5 succès c'est effectivement très bien donc à quoi ça ressemble lorsque tu sondes l'aura de quelqu'un là dans cette scène particulière je me contente de le fixer sans rien dire de manière très fixe les yeux un peu dans le vague ça marche tu sens qu'il est extrêmement sûr de lui donc là en ce moment précis il est tu peux presque discerner une couronne dorée sur sa tête qui est un pur fantasme de sa part il semble croire à 100% en ses chances de devenir prince de Chicago déjà il ment pas là-dessus manifestement ouais c'est ça il est persuadé que le fait d'être les anarches favoris du prince va être une porte d'entrée parfaite pour le travail donc son aura effectivement de personne qui a trop lu le prince de Machiavel est clairement déborde de son aura effectivement de fait d'or et de sang les anarches préférés du prince mais le prince il peut pas nous pifferer ce que c'est William et ce qu'il ignore sans doute c'est que les sétites donc les vampires du ministère comme ils s'appellent maintenant sont théoriquement des anarches mais en réalité ils ont un peu juré allégeance au prince et le prince les considère comme plutôt utiles en tant que dealer d'infos c'est eux les anarches préférés d'accord ok pas vous ils sont un peu un peu dedans un pied dehors ils sont un peu des courtisans en plus ils ont une personne à la cour la personne de Marseille qui est un peu le bouffon du roi mais qui a quand même une place dans le gouvernement du prince donc clairement ils ont un pied dans la porte et que pour lui ça va être un petit peu la lézarde dans le muraire qui va lui permettre de s'infiltrer et de prendre la place du prince Jackson mais tu vois quelque chose de plus noir en dessous de plus quelque chose de pourri un petit peu tu peux sentir une soif de sang et de mort qui est exacerbée et bien plus forte que chez les autres descendants que tu connais que les autres vampires une histoire de vengeance ou ? pas une histoire de vengeance un goût réel pour le meurtre en fait quelque chose de une bête une bête qui est bien plus cruelle et avide que toutes celles que tu as rencontrées dans ton main de vampire et tu peux presque entrevoir avec ton succès massif un loft d'architecte quelque chose de vraiment parfaitement designé avec goût un souci du détail mais aussi une pureté monacale et tu peux voir des sculptures qui ornent ce loft des sculptures d'hommes tous nus tous magnifiques et tu peux voir que les yeux des statues bougent sont manifestement humains et absolument pas de marbre et quelque chose qui hurle dans chacune d'entre elles tu ne sais pas à quel point cette vision est symbolique ou réelle mais quelque chose de sadique et d'assez terrifiant qui transpire de cet homme d'accord oui sous les dehors charmant grosse vibe American Psycho des vampires c'est exactement ça yay merveilleux fantastique alors qu'en dites vous alliance ? alors bien sûr William est pas au courant de tout ça de tout ce qui est William là ce que malgré tout ce que William a en tête c'est qu'il verrait une opportunité en fait pour si effectivement je sais ce qu'il sait pas encore il croit vraiment à sa possibilité de détrôner le prince si il tente quelque chose ce sera pas en accord avec Marcel qui à mon avis s'amusera pas à ça donc qu'il y ait quelqu'un du ministère qui tente quelque chose ça va forcément décrédibiliser les sétites et si ça décrédibilise les sétites ça affaiblit Marcel et c'est exactement ce que veut Théa donc donc je vais aller dans ce sens là en fait je vais avec ça en fond l'idée d'essayer de gagner sur tous ces tableaux là il sent qu'effectivement tu es réceptif en apparence et donc est-ce que tu peux me faire un petit jet pour essayer de effectivement de brouiller un petit peu les pistes avec donc manipulation et subterfuge ok est-ce que bluff joue dans ce cas là en spécialité ? je pense que c'est c'est plutôt pas mal donc ça te fait un dé de plus la difficulté est de 3 et tu as 3 succès donc 4 succès parfait donc tu peux voir qu'il se détend visiblement mais que toi ilame de ton côté tu sais que voilà quoi c'est cette espèce d'arrogance qui te rappellerait certains ventrus lui fait dire évidemment que vous marchez dans son plan évidemment que vous êtes d'accord c'est ça coule de source et il vous dit bon écoutez je sens que vous êtes des gens de confiance je sens que vous êtes des gens qui comprennent la nature de l'ambition juste et honnête alors je vais vous dire la chose simplement j'ai la plupart des des syndicats de la ville donc des des travailleurs des travailleurs pauvres environ des travailleurs pauvres ou au moins du travail qui n'est pas considéré comme glorieux c'est à dire le syndicat le syndicat des boires le syndicat des égouts etc si vous voulez comprendre comment tenir une ville comment devenir son prince il ne faut plus regarder du côté de la religion il faut regarder du côté du travail vous ne trouverez pas plus beumptible que quelqu'un d'idéaliste et j'ai trouvé que le syndicat était vraiment les fruits les plus bas de l'arbre si vous me passez l'expression donc j'ai la main sur la plupart des forces vives du monde du travail et je n'ai plus qu'à claquer des doigts pour créer une révolution qui mettra à mal le petit règne de jackson ce que j'ai besoin c'est de soldats des soldats descendants qui seront prêts à se ramasser sur ma bannière lorsque j'en aurai le signal j'ai besoin de savoir que vous êtes et bien personne de confiance et j'ai le sentiment que vous l'êtes est-ce que vous me le confirmez ? nous enjoindre à partir en guerre sous les augures de Sekhmet vous avez le sens de la mise en scène je vois que vous parlez peu mais que vous voyez beaucoup ma frère ma chère vous êtes artiste j'ai le sentiment que vous l'êtes mécène mécène comme moi et bien si je pensais trouver quelqu'un d'à mesure ce soir je dois avouer qu'il va falloir que nous parlions art et soutien de l'art car je suis moi-même mécène voyez-vous il y a les mécènes qui s'approprient et il y a ceux qui permettent réellement la création ils sont deux races qui se confondent souvent mais qui ne se mélangent pas attention ma très chère vous commencez à parler comme ces idéalistes et qui sont si facilement manipulables elle se contente de lui sourire il y a un petit moment de doute et puis il semble se poltonner dans l'aura douce et rassurante de William je vais lui demander quel type de soldat il attend qu'est-ce qu'il cherche et bien c'est très simple si vous écoutez des imbéciles comme Marcel vous entendrez qu'une ville se tient par la religion ou par la drogue et s'il est si bon ami avec Jackson c'est parce que Jackson compte lui aussi sur le trafic pour et bien alimenter ses soldats Jackson a donc beaucoup de soldats humains et qui sont donc activables pendant la journée ce qui je n'ai pas besoin de vous le souligner notre point faible je me souviens je me compte donc sur mes mes propres soldats mes propres soldats mortels mais j'ai besoin de forces qui pourront neutraliser les sources enfin les sièges actifs du pouvoir comme l'Elysium quand le moment sera venu et pour cela il nous faut des descendants et des descendants puissants je ne suis pas imbécile je sais que les Ravnos sont extrêmement utiles pour créer des diversions et bien d'autres choses bien sûr je pense que vous serez un atout de choix et je ne vous oublie pas très cher vous aurez sans doute votre rôle à jouer et votre part du gâteau je suis flatté que vous ne pensiez à la hauteur d'une telle tâche de participer ainsi à la révolution je pense pas que vous soyez vraiment flatté je pense que vous savez parfaitement quelle est votre reputation et vous savez parfaitement qu'on ne pourrait pas imaginer un gouvernement sans le célèbre William Dooley Célèbre ? Comme vous y allez William Dooley et gouvernement ce ne sont habituellement pas des mots qu'on met souvent ensemble C'est justement pour ça que vous pourrez convaincre une grande partie des hommes des anarches si même vous voyez la lumière ils la verront aussi Il est sincère dans ce qu'il dit ? Oui il est sincère dans le sens où il sait que si les imbéciles anarchistes voient un anarchiste entraînent dans un gouvernement ils sont peut-être tentés de faire la même chose donc voilà Je n'aime pas beaucoup ce monsieur je dois le dire Le gars il est fait à 90% de YouBoris C'est exactement ça C'est ça C'est tellement ça C'est un matador personnifié Il a un matador très agacé Le côté les idéalistes on va les manipuler et ceux qui croient en quelque chose on va les utiliser c'est tellement à l'opposé de ce que William croit Peut-être c'est pour ça que tu as quelques ennemis chez ces histoires Ouais c'est pas impossible Mais pour l'instant on va rentrer dans son jeu Vous imaginez bien de toute façon qu'il va me falloir un peu de temps pour travailler tout ça comme vous le dites j'ai ma réputation mon histoire et que je bascule ainsi par donner mon expression dans le camp ennemi aussi rapidement cela attirera beaucoup beaucoup de suspicion et beaucoup trop de regard sur mes propres activités et par conséquent les vôtres donc il va falloir un petit peu de temps pour travailler le terrain et je pense que le mieux c'est que nous trouvions un moyen de communiquer indirectement pour toujours brouiller les pistes Je pense que vous avez parfaitement raison et c'est là que je sens que notre alliance porte déjà ses fruits Vous avez une expertise politique qui rivalise de beaucoup celle des imbéciles qui me servent de compagnons de secte de compagnons de clan à Chikalgon Je pense qu'il va falloir poursuivre cette discussion avec un excellent vers de mon cru personnel Il claque des doigts et fait venir des vers de ce qui semble manifestement contenir du sang Et comment pensez-vous que vos frères de clan réagiront lorsqu'ils réaliseront que vous avez commencé à faire bande à part ? Comme je vous le disais ce qui me fatigue beaucoup dans mon clan c'est ce vernis doré ce masque qui finit par manger le visage en dessous au point où personne ne sait plus ce qu'il y avait avant de le mettre et bien je pense qu'ils sont perdus voilà Je n'ai pas une crise de foi comme Théa visiblement intéressant je pense sincèrement qu'il faut restaurer une forme d'honnêteté directe une forme d'ambition directe je suis lassé de ceux qui pensent encore qu'on va réveiller un dieu endormi si nous parvenons à manipuler plus bête que nous je pense qu'il faut être honnête dans nos ambitions être honnête dans notre appétit de pouvoir je pense que s'il y a un pays dans lequel on peut être honnête en la matière et avouer directement cette ambition c'est bien celui-ci je pense donc que lorsque mes compagnons de clan perdus verront que l'honnêteté et l'approche directe payent ils se rangeront eux aussi à l'évidence ne craignez-vous pas qu'ils voient les choses sous un autre angle ? vous savez déclarer Praxis c'est-à-dire affirmer devant l'Elysium que nous sommes le nouveau prince et que nous devons tuer tous ceux qui ne sont pas d'accord avec cette affirmation c'est là aussi une façon honnête et directe d'opposer les choses et d'admettre ce qu'est réellement le pouvoir seuls les vainqueurs peuvent déterminer qui est prince et seuls les vainqueurs peuvent avoir voix au chapitre je pense que si mes compagnons ont quelque chose à dire ils mourront s'ils seront en cheveux bannière et bien je les laisserai vivre c'est parfois aussi simple que ça et si la nature empirique nous rappelle quelque chose c'est que nous sommes des animaux qu'il faut vivre cette réalité sans fort vous saurez visiblement être magnanime le moment venu je pense que c'est toujours pas de pur au programme je vous rassure je suis absolument rassuré il les insère là aussi ou oui il semble clairement partir sur le principe que ses alliés méritent de survivre quelle sympathie là je pense de toute façon que pour éviter que la scène dure trop longtemps je pense qu'on est d'accord de façade dans l'idée qu'on va s'allier avec lui et qu'on va lui proposer nos bras et nos têtes pour conquérir l'Elysium donc je pense qu'on va en sirotant un peu de sang genre s'entendre sur un moyen de communiquer soit via Famulus puisque les membres du ministère ont des serpents souvent ce genre de choses et que puisque c'est de mon côté que le move doit se faire moi je le tiendrai au courant des choses et c'est aussi un moyen de récupérer le contrôle un peu de la gestion de la communication en disant que c'est moi qui ferai le premier geste vers lui ok ça marche est-ce que Ilam tu peux placer autre chose avant mon passage à Kenneth je pense qu'on se quittera sur une autre précision sur deux mythologies une guerre se prépare donc il est peut-être bon que nous ayons pu discuter aujourd'hui aussi sous le regard d'une déesse qui est celle des serments il a un nouveau regard surpris à ton encontre et tu vois que son aura se déploie et que sa vision pleine du bris mais aussi de simplicité comment dire carnivaro capitaliste extrêmement simpliste n'arrive pas trop à cerner ta complexité et à la faire rentrer dans des cases donc tu vois son aura se déploie vers toi essayer de faire rentrer ce qu'il voit de toi dans une petite case à cocher et n'y parvient pas et donc tu peux sentir quelque chose de rouge s'assembler autour de ton cerveau comme une migraine qui commence à monter et il lâche il lâche tout d'un coup le morceau et se retourne voir William encore pour se chauffer à son feu merveilleux une autre version du good cop exactement ouais c'est ça exactement hot cop strange cop du coup ils trouvent tout ce que tu dis absolument fantastique du côté de KMF que fait KMF ce soir on a tout ça le truc oui tu sens la soif qui te tirait un petit peu les entrailles malgré le fait que tu as tué il y a quelques jours mais la bête n'est jamais rassasi très longtemps KMF ne peut se nourrir que de musicien mais Kenneth a une particularité c'est qu'il a des servants mortels qu'il a énormément de contacts beaucoup de ressources c'est oui parce que Kenneth à sa façon est une petite araignée qui tire sa toile mais toujours au nom de l'art toujours du coup en fait Kenneth après une une journée d'audition parce que il a besoin effectivement de musiciens pour jouer à la batterie etc pour son album mais aussi pour la représentation sur scène avec Baby Chorus parce qu'avoir une guitare et une guitare rythmique c'est un peu lège pour un petit concert bien sûr et du coup ces cerveaux qui sont en réalité les employés du Blue Moon les personnes qu'il a sorti de la rue etc qui il permet de vivre une vie décente l'ont aidé un peu à faire son petit choix sa petite sélection ils ont organisé l'audition durant les périodes où Kenneth était obligé de pioncer et Kenneth en fait il ne la mettra jamais mais il ressemble beaucoup à Barclay en cela lorsqu'il repère une personne talentueuse au delà du fait que ça lui donne force il a une particularité c'est qu'il a trois points de présence et que lorsqu'il mort quelqu'un cela leur donne une aura particulière il reste il tient en fait et du coup c'est un peu sa justification à lui au delà de toute la mise en scène lorsqu'il mort quelqu'un c'est je lui permet en fait de s'éveiller de pouvoir se faire remarquer d'avancer dans sa carrière parce que Kenneth n'admettra jamais sa monstruosité il est trop vanite pour ça du coup il est il est à nouveau dans cette chambre cette chambre d'adolescent mort mais en même temps toujours en vie cette chambre cette chambre taguée avec la caméra sur trépied dans un coup et il est avec une jeune femme parfaitement douée à la batterie vraiment un talent mais surtout un charisme une aura quelque chose une énergie une niaque une rage qui a énormément plu à Kenneth et il est en train de la contempler il ne se rend même pas compte que réellement que sa présence est active qu'elle est en train de sombrer sous un charme artificiel et il la regarde là alors qu'elle est assise sur un tabouret entre un ampli cassé et une pile de vêtements bien trop cher pour être par terre et il est à moitié allongé sur son lit et il peut voir le doute sur son visage qui s'efface petit à petit et il se dit mais c'est parce qu'elle me fait totalement confiance elle n'est pas du tout crypte out par le fait d'être seule dans une pièce fermée avec un homme qu'elle ne connait pas trop qui vient de lui faire passer une audition c'est juste qu'elle me fait totalement confiance et juste il la regarde sans rien dire il ne se souvient même pas de comment elle s'appelle d'ailleurs il a juste été attiré par son aura en réalité magnifique il la regarde juste et donc elle dort c'est ça ? elle est assise et elle est en train de petit à petit d'être absorbée par sa présence c'est ça ok donc il ne se rend pas compte qu'elle est active ça marche et donc il faut effectivement la voir lever les yeux sur toi et on sait les sourcils et elle te dit tu me rappelles quelqu'un c'est bizarre est-ce que tu avant ce projet tu viens dans ton son il y a quelque chose qui me comme une nostalgie une époque que j'ai jamais connue tu vois j'espère que je ne suis pas bizarre en te disant ça tu me trouves bizarre ne sois pas triste mais tu n'es pas la première à me le dire oui évidemment parce que tu as l'oreille tu as l'oreille j'ai des influences assez anciennes que parfois les gens reconnaissent des vieux trucs des années 60 mais c'est pas enfin je veux dire ça fait pas vieux tu vois excuse moi je sais pas ce qui me prend ça m'en semble pas trop de parler comme ça il se lève et la contourne et il est juste qu'il avec les ongles un peu trop longs pour un guitariste il passe l'index sur sa joue et il descend jusqu'à son cou et sa clavicule et il dit certaines personnes considèrent que le punk est mort d'autres il ne l'a jamais été il a juste changé tout change rien n'est vieux certaines choses deviennent juste des fondations d'autres tu peux te laisser exploser ta rage sur ton instrument parce qu'avant toi d'autres personnes se sont servies pour transmettre la leur à leur manière elle écarquille les yeux un petit peu et elle fait ça y est ça y est je le replace je crois que c'était l'album préféré de mon père je c'est bizarrement mais tu viens je sais pas de me débloquer un souvenir et tu vois qu'elle se met à pleurer vraiment un jeu de larmes mais clairement sans aucune once de la gêne qui devrait la gêne sociale qui pourrait être la sienne dans ses conditions vraiment avec abandon et sincérité à l'image d'une personne qui était sur le point de s'envoyer en l'air et dont le partenaire explose en larmes car c'est très proche la morture c'est très proche de ça Kenneth je l'ai pourri le groupe du petit prince Kenneth tire un peu sur son col sa gorge s'assèche et ses crocs se rétractent il s'assoit sur le lit et il lui dit qu'est-ce qui t'est arrivé oh waouh elle dit simplement rien non c'est juste je pense pas que t'as vraiment envie de savoir si mais c'est on est pas loin de l'anir sa mort et ça me fait toujours ça il aimait beaucoup le punk justement j'en parle pas trop parce que c'est un peu cringe d'être musicienne comme lui mais c'était ouais c'est un truc on partage t'as de la chance la seule personne qui supportait ma musique dans ta famille c'était ma soeur c'est bien que c'est bien que tu pleures ça veut dire que tu avais un lien fort avec lui ça veut dire que qu'il reste vivant pour toi elle te regarde avec la tête penchée sur le côté tu te dis t'es t'es un mec bien tu sais c'est ce que beaucoup de personnes croient raison toi les jambiers n'existent pas il y en a par contre qui font de l'arbre il se lève il se penche vers elle vu qu'elle est assise sur un tabouret en fait il en profite pour pouvoir la dominer en fait de toute sa taille et vraiment au dessus d'elle il l'attrape par le visage un peu comme il l'avait fait pour la goune de son cire la première fois que nous étions dans cette chambre sauf que cette fois c'est sensuel il y a des rappels oh là là dans les scènes d'avant exact et du coup il lui dit bien il lèche très légèrement la dernière trace de larmes sur son menton et il lui dit il est temps que je goûte aux autres fluides oh wow et il va très sensuellement la mort et elle va quitter sa race parce qu'elle est son emprise bien sûr bien sûr qu'elle va quitter sa race et sans qu'elle s'en rende compte et sans même regarder parce qu'il a totalement l'habitude il va juste tendre son autre bras pour allumer la caméra comme le pur crypt qu'il est jusqu'au bout et on est d'accord que tu vas la rendre accro à ta mensure oui vu que je vais utiliser mon pouvoir pour que ça lui donne une aura je pense que ce sera potentiellement l'effet ça marche l'effet un peu ça marche secondaire c'est le mot que je cherchais tout à fait donc ouais je vais utiliser le pouvoir de présence qui pour les gens qui ne le sache pas en anglais et ça s'appelle lingering kiss exact je ne sais pas comment il a été traduit en français par contre c'est simplement baiser persiste ça commence augmente les attributs sociaux de nos victimes pour ceux qui ne se pouvaient exactement elle va gagner des followers sur instagram et oui lucky lucky hair ouais mais je mettrai un un caveat sur cette sur cette scène en fait qui est net je pense que je vais donner une arme au MJ parce qu'il y a un truc que magnifique que j'aimerais exploiter en fait concernant je crois que c'est celui-là alors voilà c'est que je pense que Kenneth va recevoir lorsqu'il aura fini de mordre cette personne de garder le mouchoir avec la trace de sang dessus puis de lui faire la guérir etc je pense je pense que Kenneth va recevoir un sms peut-être qu'on va changer de scène pour que tu puisses réfléchir à son contenu excellent mais un sms d'une personne d'un amant et conduit d'une personne que Kenneth ne veut plus mordre pour une raison qui va peut-être être révélée d'accord merveilleux effectivement c'est une très bonne idée mais oui tous ces accros que tu as fait voilà on va commencer le moment où Kenneth commet le crime qui fait qu'il a cet ennemi qui est apparu dans sa vie merveilleux ok du coup est-ce que Orphéo tu veux jouer avec le flot d'un côté alors j'ai eu l'envie de m'approcher de ma cire et de lui poser les questions mais en même temps je dois bien à mon malois de le retrouver normalement l'oracle m'a donné une adresse je pourrais espérer lui remettre la main dessus exactement elle t'a donné une indication effectivement sur où il se cache où il se cache où il est détenu oui dans les entrailles de Chicago oui dans ce cas lorsque je me suis retiré et que j'ai fait mes adieux à Cathy elle lui a dit cette chasse est stimulante on met ça quand tu veux elle semble vraiment extrêmement satisfaite tu regardes avec clairement les yeux de quelqu'un qui vient de trouver un mentor je suis son piccolo exactement tu es son piccolo pour cette référence extrêmement vampirique et je pense que alors qu'il se précipite dans les conduits obscurs du métro à la recherche de son malois il va être un petit peu hanté par ce regard là parce qu'on l'a pas couvé souvent avec un tel regard et bien clairement c'est celui alors sans doute pas exactement celui que tu réservez à Balzac Balzac Zola mais en tout cas oui elle te voit clairement comme un malois potentiel c'est à dire ces protecteurs vampiriques qui ne sont pas vos cires pour appeler ce que c'est qu'un malois ces gens qui vous apprennent la vie vampirique sans pour autant vous avoir enfanté et d'ailleurs on dit pas maoula au lieu de malois peut-être qu'on dit maoula j'avoue que je ne sais pas comment le prononcer sur le document c'est WLA oui très juste c'est possible avec cette publication en léger différé on a dû recevoir un bon nombre de messages d'insultes sans jamais se corriger je dois avouer que je n'ai jamais essayé de comprendre comment bien prononcer ce mot mais oui c'est sans doute ça ou alors on va bipper chaque fois qu'on prononce le terme bref non mais pop-pop-pop dans les métros désaffectés il y a cette satisfaction presque étrangère qu'il est en train d'éprouver il n'en revient pas de toutes les choses qui se permettent depuis vous savez quoi tu finis par entendre en fait avec ton oreiller églisé et bien de musicien ma foi des sons assez assez étranges le long des quelque chose que tu ne t'attendais pas du tout entendant les égouts toi qui les connaissais bien quelque chose qui ressemble plus à des à une à une équipe de soldats qu'à une équipe de et bien de responsables de la voirie si tu vois ce que je veux dire il y a du clairement du grabuge dans les dans les conduits les plus les plus souterrains qui sont justement ceux vers lesquels tu t'orientes qu'est-ce qui se passe mon sang et bien mes sens accrus me précèdent dans ce boyau obscur exactement tu as des sens accrus ne l'oublions pas là pour le coup il est full ferral dans sa posture ça marche et donc tu je pense que tu n'as rien pour ce qui est de la dissimulation n'est-ce pas étrangement étrangement c'est du bizarre pour un os ferratu n'est-ce pas oui mais est-ce que tu peux me faire un jet de dextérité plus furtivité furtivité stealth indeed et donc tu arpentes effectivement ces couloirs ces boyaux à la manière d'un animal qui traque une proie là encore invisible et donc c'est avec une parfaite discrétion que tu identifies un visage que d'une terre t'interesse sans doute pas à voir dans cet étrange lieu celui du shérif est accompagné de plusieurs hommes d'hommes que tu ne reconnais pas sauf si tu es très bien fin connaisseur des équipes de sécurité du prince ce que nous pouvons poser maintenant ce serait tout à fait acceptable je pense que il ne faut pas oublier qu'il était vachement parano avant cette nouvelle facette de sa personnalité donc il a dû quand même prendre la peine d'observer un peu loin de s'enseigner ça marche c'est ce que certains appellent les bully boys c'est à dire les assistants du shérif les adjoints qui donc sont avec lui ils sont donc clairement là pour une opération un peu musclée ils ne se déplacent pas juste pour patrouiller et ils discutent entre eux et donc le shérif Damien dit oui je crois que c'est officiel on a chopé un des derniers derniers reliquats du sabbat les preuves sont là évidentes donc je ne vais pas faire dialoguer les PNJ comme des chaussettes mais clairement tu les vois pousser quelqu'un avec eux devant eux plutôt quelqu'un qui est qui a un capuchon sur la tête et qui semble bien avoir la stature de Balzac Zola il semble clairement penser que cette personne est un suppôt du sabbat ça craint ça craint et qui suis-je pour me jeter sur cette armée n'est-ce pas moi qui transpire l'ignominie qui transpire la diabolisation c'est peut-être pas le meilleur moment non c'est pas le meilleur moment après j'ai un sens du drame incertain je ne peux m'empêcher de me sentir redevable de sa large trogne mais si je fais ça ça va mal se passer et ça risque d'impacter ma coterie et je ne saurais l'accepter donc je vais tenter de l'effiler et d'attendre une meilleure heure tu peux tout à fait l'effiler tu as été discret comme une ombre contre toute attente effectivement mais après tout tu es une créature des baffons mais mon sang ne m'aide pas pour cela si ça se trouve l'un d'entre eux sait très bien que je l'effile écoute ils vont faire d'une pierre de coups je ne suis pas ce genre de MJ même si effectivement je t'ai réservé quelques coups fourrés avec ce pauvre ce pauvre Maoula quoi qu'il en soit donc tu préfères t'éclipser ah non non je les file ah tu les file intéressant ah non 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 je reste imprudent je ne suis pas sans ma poterie mais de la cité pour les appeler c'est tout à fait intéressant je ne vais pas me mettre dans la merde je ne change jamais donc fait très intéressant du moins tu en jugeras par toi bien Damien amène ses hommes dans un lieu qui n'est pas l'Elysium qui n'est pas le lieu du pouvoir du centre signifie pas celui du prince mais semble transférer Baltax Zola dans une planque dans un endroit qui n'est pas officiel parfait j'attendrai le temps qu'il faudra si les premières aurores commencent à poindre là ça va devenir problématique il est peut-être là pour un moment j'observe les allées et venues est-ce que le chérif reste sur les lieux ça m'étonnerait tu fais du repérage ouais est-ce que je vais finir par me servir de cette foutue portable qu'on me glisse sans pitaillement dans la poche c'est la vraie question un truc de burner infibit j'ai des gros droits crochus la première touche la transperse maintenant il y a des commandes vocales il y a un point entier des ressources de Kennet qui sont dédiées à l'achat de ses téléphones ça me touche mais d'une force c'est magnifique on en prend soin de notre ancêtre c'est tellement beau on lui achète les portables avec les touches très très larges je pourrais être sûr qu'il puisse correctement et puis c'est assez touche c'est assez touche alors je vais finir par sortir le burner puis à noter le numéro je pense qu'à chaque fois les numéros de toute la bande sont rentrés séparément et je vais contacter l'oracle et au début je vais tenter de taper quel sombre destin les moires m'ont-elles tissé cette fois oh mon dieu avec un clavier T9 sans doute mais du coup tu l'envoies le SMS ou tu l'appelles ouais non je vais l'appeler je vais l'appeler c'est plus simple c'est vrai je pense qu'il ferait ça quand même plutôt qu'il ferait merde quand ça fait trois fois que tu fais tout le tour des lettres parce que tu tapes trop vite et que tu n'arrives pas à voir celles que tu veux au début tu as reçu un SMS mais 10 kills stref et puis tu as le téléphone qui sonne aussitôt après avant que tu aies eu le temps de le déchiffrer il va de manière assez incompréhensible si il la me décroche putain et le cas c'est que j'aurais envie de continuer à faire le pitre genre tu vois j'ai effacé le message comme ça c'est bon elle ne l'aura pas lu c'est pas comme ça tu entends de manière assez incompréhensible vu que c'est un ça ne colle absolument pas avec les cultures véhiculées par le restaurant mais une musique très Bollywood dans le fond en arrière fond et donc effectivement il aime qui te répond dans une ambiance qui semble extrêmement festive le chérif a mis la main sur Balzac ah il est persuadé que c'est un membre du sabbat pourquoi on l'a piégé j'ignore qui a oeuvré à tout cela peut-être c'est une dernière farce du masque de cire mais ça pourrait être tout autre j'ai besoin de ta vision j'ai besoin de savoir l'opposition qui m'attend rejoignons-nous au blue moon nous avons bientôt terminé de toute façon le faut-il j'ai l'impression que si je prends ce répit il va me filer entre les doigts alors reste où tu es et je te rappelle quand nous serons rassemblés au blue moon merci Oracle ila me raccroche se tourne vers William très cher il va falloir rentrer les enfants ont besoin de nous le babysitter a rappelé pour le coup je me tournerai rapidement vers notre nouvelle amie et je lui dirai bah la famille vous savez ce que c'est oh oui ne m'en parlez pas je m'imagine que vous avez mais vous savez parfaitement où sont mes galeries mais si vous insistez pour avoir un quart de visite il te l'attend avant que tu aies l'occasion de ne pas demander je l'apprends très volontiers très bien donc vous vous rentrez au blue moon sur le trajet du coup je pense que Ilam quand même te touche deux mots sur notre nouvel ami tu as conscience d'à quel point il est dévoré par l'image de sa propre importance on avait une petite idée mais j'imagine que tu as vu tout le tableau j'imagine que c'est trois fois pire ah ok frais silence cool derrière cette couche épaisse d'ego se trouve le visage d'un monstre cruel inhumain il n'a certainement pas de crise de foi il fait bien honneur à son clan ce qui veut dire que lorsque nous allons tenter de retourner ce qu'il essaie de faire à notre avantage il ne faudra vraiment pas nous louper le retour de bâton sera sévère à mon avis je pense que son clan comme les forces du prince se chargeront volontiers de l'empêcher de nous nuire si nous nous y prenons bien mais cela on fait probablement en attendant un outil peut-être plus facile à manipuler probablement si effectivement comme tu dis son ambition est plus que sincère oh oui puisqu'il aime bien dire qu'on peut facilement manipuler les idiots vite voir ça eh bien il a l'air d'aimer à penser qu'on peut facilement manipuler ceux qui croient en quelque chose et il a l'air d'oublier qu'il croit profondément en lui-même exactement on va voir ce que tout cela donne ce coup de fil c'était Orphéo apparemment du coup toute cette conversation bien sûr a lieu dans la limousine bien sûr est-ce que tu as demandé le chauffeur aussi ou ? oui oui tout à fait oui oui mais on a fermé la petite fenêtre là au pire on parle par sms tu sais parce que nous on n'a pas trop de mal à les envoyer c'était Orphéo Balzac a été a priori arrêté par les forces du shérif et il est accusé en tout cas fortement soupçonné de faire partie du sabbat il aurait été piégé d'après Orphéo on sait jamais vraiment où le sabbat peut se cacher mais ça me semble quand même un timing un peu trop idéal j'envoie du coup aussi au passage un sms à Kenneth en mode on arrive est-ce que t'es là ou plutôt que tu sois prêt ou non on arrive je pense qu'il y a déjà dû avoir des scènes des scènes non désirées où William au départ ne pensait pas à prévenir forcément et du coup débarquer et maintenant elle prévient est-ce que vous avez fini votre je finirais je finirais peut-être la scène avec une dernière question à William pour revenir sur Alouk comment penses-tu procéder est-ce que tu as une idée ce que j'aimerais si disons je je mettais toutes mes cartes sur la table avec lui ce serait d'essayer de 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 plusieurs pierres en un seul coup je pense qu'il pourrait clairement nous servir pour que à la fois le shérif nous laisse un petit peu plus tranquille à terme qu'en même temps que nous ayons des rapports plus faciles avec le ministère à l'avenir ce qui nous servira dans tous les cas qui est certain c'est qu'après tout ça quel qu'en soit l'issue ils auront d'autres chats à fouetter que nous exactement et puisqu'il tenait absolument à me rappeler la réputation que je semble avoir j'espère pouvoir compter sur cette réputation là justement auprès de la camarilla quelle est cette réputation juste mon cher william et bien je fais partie de ceux qui de ceux qui se sont battus pour les états anarches de californie je connais personnellement salvador garcia des plus célèbres anarches américains enfin c'est une réputation qui est pas du tout galvonnée c'est vraiment ce qui se passe c'est vraiment qui je suis mais il n'imagine probablement pas que cette réputation là peut aussi jouer en sa défaveur si jamais on réussit à lui faire croire que oui nous allons lui apporter notre soutien et le lâcher probablement ou détourner les choses à notre avantage au dernier moment et qu'il prétendra auprès des autorités du prince du shérif que la coterie à laquelle j'appartiens aura essayé de l'aider le fait que j'ai justement la réputation d'être un anarche acharné pourra j'espère jouer à mon avantage à savoir que personne ne le croira que moi William Doulet j'ai changé de camp c'est ce sur quoi je voulais essayer de jouer en tout cas si c'est un homme qui est aveuglé à bien des égards il a au moins raison sur une chose tu es capable de faire de grandes choses William William est pas forcément toujours à l'aise avec les compliments qui sont francs et directs parce qu'il est toujours dans la circonvolution il réagit pas tout de suite il replace sa petite pochette ce lazuli du coup ilham va en rajouter une couche sans sa lancer et contrairement à lui tu as réellement l'étoffe d'un roi wow c'est super il va pas faire de commentaire il va rien verbaliser il va juste te regarder longuement dans les yeux et te remercier d'un geste de la tête très flatté en fait ilham ne dit même pas ça en le regardant en attendant une réaction elle lui dit ça comme elle dit beaucoup de choses c'est à dire c'est évident et du coup elle lui dit ça en regardant par la fenêtre tu vois en même temps il fait beau aujourd'hui tu vois et donc dans ce cas je pense que ça aura pour William d'autant plus d'importance de à ce moment là prendre le temps de trouver le regard d'Ilam pour lui faire comprendre que ça l'a touché et que c'est important et tout de suite après bien sûr pour pas que le moment dure trop longtemps et le mettre trop à l'aise il va mettre de la musique ou faire un commentaire beaucoup plus léger quelque chose comme ça je pense qu'il va mettre de la musique pour le trajet qui va nous amener jusqu'au Blue Moon il va aller chercher la playlist genre une playlist Spotify la plus grossière appelée musique égyptienne le truc le plus cliché possible qu'il va mettre pour la fin du voyage incroyable ok quand William arrive à accrocher son regard elle accueille déjà son regard et puis elle va poser brièvement sa main sur celle de William de manière à la fois énigmatique et il me faut remarquer quand même la proximité avec lui et ensuite écouter d'un air extrêmement pensif la playlist égyptienne comme s'il y avait quelque chose de très profond à comprendre dedans je pense que William retirera pas sa main voilà il essaiera un peu de détourner la tension mais je pense que il laissera durer ce moment parce que c'est un joli moment et j'avais presque envie d'arrêter la partie là mais je trouve qu'on a pas assez entendu Kenneth donc Kenneth effectivement ton portable sonne et c'est pas un numéro que tu connais oh il sonne c'est pas un SMS c'est pas un SMS du coup Kenneth reput à moitié nu sur son lit décroche en se disant est-ce qu'il y a encore un fan stalker qui arrive ici à pécho mon numéro sur le dark web et du coup il décroche ah t'as surprise ou non je n'utilise pas encore l'arme que tu m'as donné c'est la voix de Barclay qui est au bout du fil qui est une voix de lassitude qui si la chose était applicable au vampire est un peu la tienne c'est à dire un peu quelqu'un qui a peut-être trop vu ou qui est trop repu ou trop fatigué mais une voix un petit peu un petit peu lasse lente et qui n'a pas la para et Laura qui essaient de se donner d'habitude et qui dit simplement et petit gars Barclay quoi est-ce que tu m'appelles avec ce numéro la camarilla a beau dire qu'on a plus réutilisé les portables d'une peut-être qu'elle a raison qu'il y a des biens des chasseurs humains qui nous traquent et deux j'ai pas envie qu'ils m'entendent parler de choses mais c'est plus sûr voilà ça va toi ? je viens de mordre quelqu'un donc globalement oui j'ai encore le ventre trop plein pour penser à ma condition je sais pas ce qu'il avait pris mais c'était un DJ bien ça me fait pas l'effet de la coke je sais pas ce qu'il y avait dans le sang mais je me sens bref tu me dis si je divague et si je te dérange écoute je te déteste moins aujourd'hui que d'habitude dis-moi qu'est-ce qu'il y a je crois que je suis un peu jaloux de toi petit Hennette se redresse très lentement il flexe il a tous ses muscles qui ressortent et il dit pardon Hennette dit présentement sa meilleure vie écoute c'est sans doute parce que j'ai bu ce centre drogué mais donc je vais sans doute revêter ça et la gueule de bois demain demain soir je crois que je suis producteur parce que je suis vraiment un artiste frustré et je devoir reprendre je te l'ai déjà dit mais ça remue des trucs je connais les posters sur la positivité je sais qu'on peut changer et qu'on peut s'orienter tard dans sa vie et blablabli et blablabla le sujet c'est une question de volonté ce genre de conneries mais je sais que j'ai pas je sais que j'ai pas de talent tu vois je le sens au fond de moi alors ça me fait chier de le dire mais tu rajoutes de la beauté au monde Kenneth et je veux pas que tu l'oublies Marc est-ce qu'il y a une une voix qui te demande d'aller au Moyen-Orient ou quelque chose comme ça tu l'entends toi aussi haha je déconne ok non 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 rien de tout ça j'ai des petites genre oui parfois je me enfin je veux dire je vois que ma carte bleue était débité et que c'est un billet d'avion que je me souviens pas avoir acheté mais rien de voilà je suis encore maître de mes mouvements t'inquiète mais attends on me dit pas que j'ai non Kenneth est-ce que je te manquerai alors j'étais sur le point de te dire quelque chose de super sympa excuse-moi 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 non mais tu sais que je non tu sais pas mais je je déconne grave j'ai des choses honnêtes mais et sincères mais je déconne aussi grave quand je suis contre gay excuse-moi est-ce que est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir si si quelqu'un était dans la pièce il pourrait voir que chaque syllabe fait mal à la bouche de Kenneth mais qu'il essaie de parce que Barclay l'a sauvé de la de la torture et d'être défiguré et d'être comme Orphéo il a envie de dire quelque chose de sympa du coup il se force et il lui dit est-ce que tu t'es déjà demandé si c'est pas simplement que ton talent n'est pas celui que tu aimerais avoir si tu n'es pas obsédé à l'idée d'être doué dans quelque chose sans te rendre compte que tu es en réalité doué pour totalement autre chose mais contre argument c'est quand même foutrement cool d'être musicien personne s'intéresse au producteur je veux dire que les nerds de la musique les nerds comme nous mais Freddie Mercury Kenneth remplace le par genre de figure que tu apprécies plus c'est non mais j'ai des oreilles j'ai beau aimer le punk j'apprécie Freddie Mercury tout ce que je veux dire c'est que je regarde un film à la con dans ce je sais pas si tu captes des chaînes vraiment très très connes genre des films à Hallmark tu vois ce genre de truc où les filles partent dans un village en vacances et rencontrent l'amour de leur vie à Noël tu vois ouais ouais parce qu'elles sont obtadées par leur carrière et du coup elles vont découvrir la vraie vie dans le Midwest exactement et c'est le genre de film où on t'entend un truc du style un parent qui dit à son enfant tu es la seule chose de bien que j'ai fait ou qu'est-ce que je je suis vraiment fier j'ai toujours trouvé ça extrêmement con et cliché mais je veux dire Cathy c'était un choix pour une musicienne absolument géniale pour regarder Blue Moon c'était de la pure orduerie égoïste je veux dire j'en ai fait que des choix de merde depuis que m'as transformé oui que des choix de merde mais toi si je m'accroche encore je pense que c'est vrai c'est toi et il n'est pas impossible que j'ai envie de raccrocher maintenant parce que parce que je vais vraiment vouloir te avoir dit ça je crois je pense que tu vas me torturer avec pendant des décennies si comment te dire que je suis en train d'enregistrer la conversation depuis tout à l'heure sur un magnétophone il va falloir qu'on parle de ton obsession pour les enregistrements de Kenneth c'est vraiment mulsant oui 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 tu vois Dorian Gray avec la chambre rouge moi j'ai la petite loupiote de ma caméra écoute je vais pas aller jusqu'à dire que je t'aime petit con mais reste dans le coin ok oui par contre si tu décides de marcher à la lumière du soleil pour te suicider suite à cette conversation Barclay s'il te plaît ne le fais pas en portant ton costume bleu parce que je pense qu'il n'irait ah c'est le petit et il raccroche Kenneth raccroche et il voit le SMS de l'oracle comme dit comme dit toujours Orphéo et du coup il réfléchit un instant et il se dit est-ce que j'ai vraiment envie de gâcher cette soirée où je me suis tapé une meuf super bonne où j'ai bu du sang et où Barclay m'a léché les ponts avec ses histoires de Stabba mais au final il se dit allez c'est ma coterie et il reste il reste en boxeur il enfile juste ses rangers il met une robe de chambre ouverte sur les épaules et il descend dans le blue moon alors qu'il y a des gens et juste il va s'asseoir à une chaise de bar en attendant que sa coterie rentre oh cette vibe de Klaus dans Brother Academy c'est tellement ça agrave c'est tellement ça agrave imaginez Klaus mais blond cette scène est encore meilleure à imaginer ainsi magnifique oh putain c'est parfait magnifique parce que moi je vois toujours Marc Shepard pour ce qui est de Byron c'était magique oui et j'ai très peur pour lui du coup oh non 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 il va bien il va bien se passer je n'ai pas 50 épées de Damocles effectivement tout va bien mais oui c'est exactement le genre de truc en fait je t'aime mon fils oui il va mourir à la fin de l'épisode il est devenu likeable donc c'est que Aïe la Shku Moon est sur lui c'est fini mais du coup quand vous allez arriver au Blue Moon vous verrez Kennet avec un verre de whisky en main pour aucune raison parce que du coup ça sert à rien qu'ils boivent du whisky les jambes croisées comme ça les jambes croisées très haut comme s'il était dans Basic Instinct et il vous regarde et il fait ça va incroyable je pense qu'effectivement on peut finir là-dessus on ne voit pas de tout vous voulez qu'on s'arrête là du coup ? je pense que c'est bien ouais 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 carrément ouais c'est le freeze frame avant le générique incroyable non vraiment cette dernière scène elle était parfaite quoi puis bon je suis désolé de vous tirer dans mes sidequests à la camp qu'est-ce qu'il y a encore en fait ? qu'est-ce que t'as fait cette fois ? t'as encore chier côté la petite fière non mais c'est le shérif et tout donc c'est lié à la trame principale de faire tomber le shérif et le prince ça permet de regroup là et la prochaine fois on va pouvoir faire des trucs en groupe ça ferait pas du tout chier Kenneth si on était obligé de buter les gens de Baby Chorus alors que les annonces ont déjà été faites pour le concert sur les réseaux sociaux ah mais non ce serait un coup de com énorme genre on annoncerait la mort des membres de Baby Chorus dans un accident dramatique et du coup ça deviendra un concert hommage avec plein d'artistes ils avaient tous 27 ans en plus ils avaient tous 27 ans ce qui est génial c'est le sens des priorités c'est d'on est là mais alors c'est vachement compliqué il veut descendre les anarches et Kenneth est là non mais qu'est-ce que je vais faire de mon concert ça meurt attention je ne dirais pas que j'ai fait exprès de faire en sorte que Kenneth soit mordu le 25 décembre alors qu'il avait 27 ans mais j'ai fait exprès que Kenneth soit mordu le 25 décembre évidemment il aura toujours 27 ans à tout jamais et bah écoutez merci beaucoup mais merci à vous merci 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 c'était super c'était vraiment une très bonne séance moi j'étais rouillé mais vous avez l'habitude ok j'étais rouillé aussi je trouve que tu tu tabasses pas mal Jc là tes PNJ ils sont bons on les aime ouais et bah cool on les déteste comme il faut en tout cas il laisse personne indifférent voilà il ne laisse personne indifférent c'est indéniable je suis resté comment dire dans les clous du PNJ de à l'oculom à Staleon je suis resté un peu dans les clous de ce que dit le lore mais clairement j'ai gardé en tête ton défi de prendre des PNJ vraiment haïssables ce que j'ai généralement du mal à faire mais oui j'avoue que là c'était plutôt c'était plutôt jouissif on a un pack d'inspiration oui oui bien sûr il en faut c'est juste que généralement j'aime bien les nuances mais là c'est vrai si tu veux que je te crée une ordure je te crée une ordure on se parle en MP je pense qu'avec allou on est bien oui on est bien à côté ordure je trouve parce que ce serait super intéressant je trouve que mon ennemi soit une ordure parce qu'on voit souvent dans Vampire les Vampire être des monstres là on en a un avec le mec avec qui vous faites des affaires et tout mais qu'il y a un mortel qui soit un monstre tellement immonde que même un Vampire ne veut plus le boire genre et qui donc le stalk et veut se venger de ça c'est incroyable je trouve que ce serait genre Kenneth en fait qui a trouvé un mortel tellement dégueulasse qu'il en a genre il n'ose même pas en parler de peur que ça l'invoque personne n'est au courant il est genre c'est juste parfait j'ai pas fait exprès mes crocs ils ont glissé j'aurais jamais j'aurais jamais j'ai trompé là-dedans je pense que dans le contenu des BG des humains vraiment abominables on va en avoir quelques-uns oui oui c'était quoi je te rappelle quand nous serons rassemblés au Blue Moon merci Oracle on renforce tellement cette imagerie Batman oui j'avoue je me sens très Alfred d'un coup tu sais après elle prépare la Batmobile non non c'est Oracle c'est sûrement que le Batgirl prend quand elle quand elle s'occupe de tout ce qui est acting, intel etc tout à fait préviens Robin et Natwing est-ce que je suis un Robin très gay ou est-ce que je suis Catwoman Robin Robin je suis le Robin le plus gay de tous les Robin 100% le Robin de Batman Forever ou de Batman et Robin ouais Catwoman c'est William il a suffisamment le coeur je suis très d'accord avec cette revêture des choses il a me raccroche